Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'atteinte d'objectifs, comment atteindre ces objectifs. Je vais essayer de vous donner quelques conseils. N'hésitez pas pour celles et ceux qui le veulent à commenter cette vidéo, à mettre vous aussi vos conseils pour atteindre vos objectifs, qu'est-ce que vous faites vous dans votre quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Installez-vous confortablement. On est dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous. Personnellement j'ai passé un week-end extrêmement cool, j'ai fêté Halloween, je suis allée voir, je suis allée dans un parc d'attractions, il y avait plein de citrouilles partout, je suis allée au sport, j'ai vu ma famille, j'ai vu mes amis. C'était canon, c'était trop cool comme week-end, voilà, c'était parfait. Bref, prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement, grignotez un thé et un café et vous pouvez écouter cette vidéo comme un podcast. Donc bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanette, je suis de Nantes et je fais des vidéos pour le plaisir de partager sur des sujets, en général c'est plutôt du développement personnel ou des sujets qui vont me toucher. Et là aujourd'hui j'avais envie de parler de détermination, d'atteindre de ses objectifs. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, je me mets dans un mood pour atteindre mes objectifs au quotidien, pour me surpasser. Voilà, c'est un peu comme ça que je vis mon quotidien au jour le jour, mais dans le dépassement de soi. Et c'est ce qui m'aide à garder ma motivation et à avoir un super mindset dans mon quotidien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour suivre mes vidéos. C'est une vidéo par semaine et en général je filme plutôt le dimanche parce que le dimanche c'est plus chill pour moi, j'ai plus de temps et je suis en mode détente, donc c'est beaucoup plus cool. Voilà, voilà, donc aujourd'hui on va parler d'objectifs et de détermination. J'avais envie de parler de ça parce que j'ai énormément regardé Le Seigneur des Anneaux. J'étais à fond dedans là, ces mois derniers, donc j'ai regardé les séries, ensuite j'ai regardé la trilogie. Et je crois que ce qui m'a le plus plu dans la trilogie du moins, c'est le courage de Sam Gamgee. Mais à chaque fois que je le vois, je suis fière, j'ai envie de le soutenir. Je suis complètement gaga de ce film et vraiment ça fait partie de mes films préférés. D'ailleurs dites-moi, c'est quoi vos films préférés en commentaire ? Juste pour le partage, comme ça, pour savoir. Mais bref, en fait ce que j'ai aimé, c'est de voir Sam qui aide Frodon à atteindre son objectif, à détruire l'anneau et qu'il le porte même sur son dos. Pour moi c'est grâce à Sam finalement que Frodon réussit à atteindre son objectif. Donc je pense que le mindset, peut-être le conseil numéro un, c'est d'avoir déjà un état d'esprit, de se dire quel est mon objectif, pourquoi je vais atteindre son objectif, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc l'état d'esprit, mais vous pouvez aussi vous aider des autres. En fait c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, au lieu de vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux ou de vous comparer à votre voisin ou à votre voisine ou à votre collègue qui va avoir des meilleurs résultats que vous, et bien servez-vous finalement de ces personnes-là pour avoir des conseils, justement même de vous. Moi j'apprends aussi de vous quand vous me laissez un commentaire, ça m'apporte. Donc finalement apprendre à écouter les autres, savoir ce qu'ils ont à vous apporter, votre objectif, vous pouvez l'atteindre tout seul, mais avec les autres. C'est encore mieux, c'est tellement plus gratifiant en plus. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous encourager comme Sam à ne pas lâcher les barres, à ne pas baisser la tête et à foncer vers votre objectif, à aller plus loin. Et moi c'est vraiment ça que j'ai aimé dans le film. C'est de voir en fin de compte la solidarité qu'il y a entre les personnes pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Finalement c'est de faire de votre difficulté, faire en sorte que ça devienne votre objectif et vous dire ok là je n'arrive pas à faire ça, ça va être mon objectif, je vais m'entraîner jusqu'à temps que j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, je vais demander aux autres des conseils. Et puis je vais prendre le temps. Et puis après c'est de la patience, du temps, de la régularité, une discipline à mettre en place et vraiment de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Et un jour, vous ne savez pas pourquoi, et bien ça arrive. Ça arrive parce que vous vous êtes donné les moyens et parce que vous n'avez rien lâché. Et aussi parce que les autres ont été là pour vous soutenir. Servez-vous des autres comme source d'inspiration, comme source de motivation. Moi c'est ça que je fais quand je vais à la salle. Un check à la salle quand quelqu'un me check. Je suis hyper contente parce que finalement ça me soutient. Et je me dis tu sais quoi les tractions à la fin de l'année, pas à la fin de l'année mais dans deux ou trois ans, je vais y arriver parce que je ne vais rien lâcher. Et même si ça prend du temps, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, et bien c'est pas grave. Votre difficulté, ça va devenir votre force. C'est ce que vous allez aller chercher, ça va devenir votre objectif. Voilà. Un conseil que je pourrais donner pour atteindre ces objectifs, c'est vraiment de s'entraîner, de mettre en place une régularité, une discipline. Prenez votre agenda, fixez-vous des moments pour vous entraîner par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Alors je ne sais pas, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi. Mais bref, il faut être régulier, être patient. Ça prend du temps, ça ne viendra pas en 1, 2 ou 3 ou 4 mois. Ça peut venir en 6, 7, 8, 10 ans. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup plus lent. En fin de compte, ça dépend, tout dépend de vous. Finalement, c'est vous contre vous. C'est les moyens que vous allez mettre et qui vont aboutir à votre résultat. Et c'est vraiment, même quand vous êtes dans un mood, vous avez envie de lâcher, essayez de trouver une astuce pour vous remettre dedans, pour vous battre, pour finalement aller plus loin. Moi, je sais que la course à pied, ça m'aide énormément. Quand ça ne va pas, quand je suis dans un bad mood, soit je vais marcher, soit je vais courir. Et en vrai, d'aller courir et de tenir le plus longtemps possible, eh bien en fait, mon mental se renforce. Et même à chaque fois, je me dis, mon objectif, je n'ai pas d'objectif précis à part les tractions, mais sinon, mon objectif, c'est toujours de me dépasser dans tout ce que je fais, que ce soit d'activité, mon travail, avec les autres. C'est vraiment de me dépasser, de faire toujours mieux, de me dire, là, il y a quelque chose que j'ai moins bien fait, je vais m'en servir comme axe d'amélioration. Et me dire, ok, ça, c'est un point à améliorer, ce n'est pas une faiblesse, c'est quelque chose que j'ai envie d'améliorer pour aller chercher, pour aller chercher mieux et pour peut-être affiner les choses. Voilà, c'est vraiment de me dépasser et d'aller chercher plus loin. Et en vrai, quand je me dépasse et quand j'y arrive, mais le kiff, le bonheur, que sais-je, je ne saurais même pas vous expliquer, même à mon travail. Donc, moi, je suis commerciale et commerciale itinérante. C'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est un métier de mental, parce qu'en fait, tu perds là les dossiers, tu travailles énormément pour parfois pas grand-chose et parfois tu gagnes. Et quand tu gagnes, je peux te dire que c'est une joie qui est incommensurable, en fait. C'est quelque chose... Moi, ça m'est arrivé de gagner et vraiment, j'étais tellement heureuse. Et ce n'était même pas d'avoir gagné, ce n'était même pas d'avoir signé. Mais j'étais fière de moi, en fait. J'étais fière de me dire « J'ai réussi ». Et il y a plein de choses comme ça où je pensais que je n'étais pas capable. Je pensais que je n'étais pas capable d'avoir mon permis de conduire. Et au final, j'ai eu mon permis de conduire. Je pensais que je n'étais pas capable de partir une semaine toute seule en Europe. Ça peut paraître bête, hein ? C'est rien. Mais je ne sais pas, j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur... J'avais peur. En plus, je suis partie dans un pays où il fallait parler anglais. Je me disais « Mais moi, je ne sais pas parler anglais ». Et au final, si. Je sais parler anglais. Un anglais minimum. Mais je sais parler un minimum pour tenir une semaine toute seule. Et j'ai réussi. Et j'ai passé une semaine extraordinaire. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai... Ouais, j'ai kiffé, en fait. C'était trop bien. Et voilà. J'avais envie de vous partager ça parce qu'en fait, on se dit souvent qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas. Et en fin de compte, avec du courage, de la détermination, de la volonté, en fait. C'est votre volonté. C'est vous qui êtes le moteur de tout ce que vous pouvez créer, de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez réussir. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est facile. C'est difficile. Mon métier, il est difficile. Je n'ai pas gagné un million de contrats. J'en ai gagné quelques-uns et je me suis battue pour les gagner. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà. En fait, c'est comme une course finalement. C'est un marathon. C'est un marathon qui dure des années et des années et des années. Et il faut toujours remonter sur le cheval. En fait, on tombe souvent. Mais c'est pour toujours se relever. Et en fin de compte, votre objectif, une fois que vous l'avez atteint, c'est cool. Mais il faut en trouver un autre pour continuer à conserver cette motivation, à vous pousser, à aller plus loin. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est de me pousser à aller plus loin, à chercher ce qui va me motiver, ce qui va me donner une petite flamme et me dire « Ah ouais, ce serait cool si je réalisais ça par exemple. » Voilà. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Je vous laisse commenter cette vidéo comme vous en avez envie. Voilà. En tout cas, moi, je sais que depuis que je me suis mise dans un mood de détermination, dans un mood de « Je vais réussir et je lâcherai jamais. » je vais tout faire pour aller de l'avant, pour atteindre mes rêves, pour réaliser mes rêves, pour atteindre mes objectifs. Et personne ne pourra m'empêcher en fait d'y aller sauf moi. Ça, j'en ai bien conscience et en fait, en fin de compte, c'est qu'il faut toujours se battre contre soi-même et se mettre vraiment dans ce mood de dans ce mood de un esprit combattant en fait, j'ai envie de dire, pour aller de l'avant et pour se dire en fait, il faut se dire « T'en es capable, tu vas y arriver et rien ne pourra t'arrêter en fait. » À partir du moment où tu es dans cet état d'esprit il l'a et que tu commences à partager en fait ce que tu fais et ce que tu aimes, et bien les gens, ils vont te soutenir et ça, ça va te donner une force incroyable. Voilà, bref, je vous fais plein plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo sur la motivation, l'atteinte des objectifs, après, il y aurait tellement d'autres conseils à vous donner. Pour moi, le plus important, ça reste l'état d'esprit. Maintenant, il y a plein de choses à mettre en place pour atteindre ces objectifs et et voilà, je m'arrête là, je vous laisse commenter cette vidéo comme vous en avez envie. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous vous portez bien et puis bah, et puis bah, voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre sujet de développement personnel sur lequel vous voulez que je parle, je cause et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Elle était rapide et efficace celle-ci, hein ? Peut-être la prochaine fois, je serai un petit peu plus loin, je ne sais pas. Allez, gros bisous. Bye bye. Bye bye.